bon welcome vous êtes de retour sur zwa tv avec mede mede alias monsieur zwa le seul unique et bien évidemment l'archive on va avoir des dossiers très très chaud aujourd'hui apparemment ça parle ça parle beaucoup je vois que on a inspiré les rappeurs du game à la bagarre organisé sachez que tout ce qui est créneau de la bagarre ça passe par nous ce créneau là il m'appartient j'ai défié tous les rappeurs il n'y en a aucun qui a répondu et celui qui a répondu jusque là on entend plus parler de lui en tout cas il répond plus ça parle dans les coulisses mais rien de concret bon bref je vois que actuellement tout le monde s'attaque à booba même valde s'attaque à booba gims s'attaque à booba j'ai un message pour vous les gars gims t'es un artiste exceptionnel tu vends des millions de disques tu remplis les stades de france reste dans ce créneau là parce que moi ce gâteau là j'ai envie de manger quand tu parles de bagarre ça m'intéresse valde quand tu quand tu fais le gars de la street aussi qui veut ce truc ça m'intéresse vous êtes vous êtes des beaux artistes qui vendaient des millions qui touchaient beaucoup de gens mais quand vous parlez de bagarre ça me touche directement et à ce moment là j'ai envie de vous voir aussi donc ça faudra qu'on en discute éventuellement booba j'ai vu on m'a dit ouais pourquoi tu défis pas booba maintenant l'autre truc c'est que il y en a ils vont commencer à dire ouais mais m'aider il est en train de susser booba vous êtes tous sur booba en train de sur sa queue en train de le susser excusez moi les enfants n'écoutez pas ce que je suis en train de dire je parle avec à coeur à vif tout le monde l'attaque vous êtes tous sur lui donc dites pas ce que c'est moi qui suis en train de lever bon maintenant si booba ils pensent que je le fais bon qu'ils le disent et qu'on monte direct sur le ring aussi c'est parti on n'aura pas besoin de se croiser à l'aéroport et à l'aéroport si on se croise à l'aéroport qu'il doit se passer quelque chose moi je suis pas carrice et ces gars là attention chez nous il n'y a que des cogner de formation ça c'est un point très important vous pouvez dire ce que vous voulez mais la réalité et internet c'est deux mondes différents on se croise tout le monde est gentil d'ailleurs j'ai vu on m'a dit ouais pourquoi tu défaut pas booba tu défies pas je vais vous expliquer l'histoire booba il vient de notre clan booba il a été protégé éduqué culturellement et dans la street par des gens de notre clan et booba n'a jamais manqué de respect à mon oncle l'archive black dragon section kamikaze Joe Dalton booba il faisait partie du clan il a été élevé éduqué dans la street par le clan dans son élevation il m'a jamais manqué de respect jamais il a dit un mot malgré tous les propos que j'ai tenu envers lui donc voilà si c'était pas le cas bien évidemment je l'aurais défié sans aucune hésitation il ya quelques années de cela à la sortie d'un vernis d'un vernissage avec l'archive on a croisé yaya le manager de booba avec qui on a parlé longuement sur le chemin on va pas besoin d'exposer ici monde entier ce qui s'est dit en coulisses parce que c'était une discussion assez assez clair sur les demandes et les attentes qu'ils avaient par rapport à notre clan pour ne pas que ça les bloque de ce qu'ils font et c'était une discussion respectable dans l'amour et le respect voilà pourquoi je parle comme ça mais comme je dis si canal pour cela ce que joe est en train de dire c'est très important valde pour qui tu te prends à défier une légende du rap français comme vous vois ça va pas dans vos têtes ou quoi déjà t'es pas de notre monde on te laisse rentrer dans notre monde et en et des juifs de tous ses avantages et puis tu t'entoures de gens comme nous pour aller défier des gens comme nous ça veut dire tu veux créer la guerre entre nous toi ça peut pas le faire moi vat je t'ai parmi pas de joe ce cas là je te le dis direct et au frangin là qui tourne autour de lui arrêtez de gonfler ces gens là ils sont pas comme nous arrêtez de les gonfler ils sont pas comme nous ces gens là deuxième point gims tu es un superbe artiste aussi tu chantes tu remplis les stades de france continue comme ça laisse des histoires de la pluie va tomber sur la terre t'as rien à prouver face à gims ou face aux gamins là va de je sais pas quoi là je comprends pourquoi tu les titilles toujours dans leur jeu mais c'est des chanteurs de variété c'est pas des guerriers ils ont pas l'histoire de guérir si jamais tu veux rester sur le créneau de combat et voilà il ya canal pour ce qui est là la bagarre c'est mieux d'organiser ça dans les règles dans les quartiers ça valorise dans la stricte crédibilité si vraiment t'as quelque chose à prouver encore l'âme de guerrier je pense que c'est mieux que de rentrer dans le jeu de games ou de ce gamin à la vade n'a rien à voir avec notre monde il n'a rien à voir avec ton monde n'a rien à voir les vades et games laisse des histoires de la pluie va tomber vous allez vous trouver là tu fais le mec genre t'es seul à l'aéroport tu l'attends laisse ça frangin laisse ça tu as un super artiste va ton combat à toi c'est de faire des futurs avec michael des mecs comme michael jackson chris brown rihanna c'est ça ton combat la street là les bagarre les les trucs de deux bagarre tu vous nous laisser ça à nous canal pour cela canal pour cela canal pour cela voilà donc booba ça c'est réglé mais il ya quelqu'un dont je dois parler faut pas qu'on l'oublie roff alias monsieur housni qui par alliance aussi est un frangin c'est important que je le cite parce que si je parle comme ça de lui vous allez encore dire oh la vérité d'histoire elle va être simple à l'époque après que jean gaban raf et kerry james ont sauté il ya une coalition avec les anciens black dragon et d'autres gang d'autres anciens mecs de la rue jean gaban pour finir avec raf donc mon avis et mon avis devait porter pour valider ou pas ou accepter l'affaire moi j'ai bloqué les dragons et les autres clans qui a fini affilié à moi c'est comme c'est mes soldats je leur ai dit non on se mélange pas dans avec les autres pour aller régler le problème de jean gaban j'ai bloqué ça parce que je voulais que la carrière l'évolution de roff et tout kerry diame se passe tranquillement mais il faut pas oublier je peux beaucoup parler un monsieur pour que la culture avance je suis toujours pour que la culture avance voilà donc moi j'ai refusé ça et les petits frères mes petits frères à roff c'est la famille son papa aussi c'est la famille m'a confié ces trois garçons je les ai emmenés à devenir des hommes respectables digne j'ai rempli ma mission envers le papa à roff voilà l'affinité donc arrêter d'abouer sur internet que roff a mis à l'amende Joe Dalton c'est des bêtises les gardes du corps de roff c'est que groff a grandi parmi eux c'était mes gars de ville juif il y en a un il est parti godzilla godzilla personne je vais vous expliquer je vais vous expliquer comment ça se passe il y a une vidéo où il a sorti des pelles il a fait le fou j'aurais menace me l'ancien l'archive ouais c'est pas clair cette idée ça a jamais été clair voilà ma l'histoire de pelle là mon neveu m'aider était dans les trucs en angleterre il a débarqué il a dit je vais régler ça et moi j'ai évité ça en fin de compte j'ai évité à chaque fois j'ai évité à chaque fois pour que ça se passe qu'il n'y ait pas cette rupture et finalement dieu a eu raison dieu a eu raison de nous guider sur la voie de la raison voilà l'affaire mais après bon voir la suite là aujourd'hui donc pour terminer tout ça il y a des affiliations avec booba qui remonte à très longtemps par rapport à mes anciens et un respect aussi de la légende française qu'il est c'est pas de la sucerie c'est un fait gims aussi est une légende de la musique française je n'en ai pas ses qualités musicales en cause mais par contre les histoires de street valde pas du tout lui ça passe pas du tout surtout quand tu prends des renaux derrière toi pour aller faire le foot hors des questions il en est hors des questions caris il peut se permettre c'est un mec de chez nous il a mangé dans ce vent dans la street il peut se permettre peu importe le résultat de roff aussi il peut se permettre de les défiler mais valt c'est interdit un petit comme toi là c'est hors de question maintenant celui qui n'est pas content de ce qui a été dit dans cette vidéo que ce soit si booba il pense que parce que je lui ai donné du respect ou du crédit par rapport à des faits et à des principes que j'ai pépons quand il veut on monte sur le ring si maintenant roff il n'est pas d'accord parce que moi je suis venu d'angleterre à l'époque j'étais dans le game je suis venu en angleterre pour régler cette affaire c'est l'ancien qui m'a dit mais des calme toi j'étais pas dans la musique j'ai écouté et ensuite il ya le père de roff qui a ramené ses enfants avec qui je me suis entraîné et avec qui on a progressé ensemble sachant que ses petits frères j'étais leur gradé et je me suis entraîné avec eux pour préparer mes championnats du monde etc l'histoire est longue vous aurez d'autres épisodes caris s'il n'est pas d'accord aussi il a des problèmes actuellement bon on peut le laisser mais s'il n'est pas content qu'ils viennent et puis faites pas comme si vous n'avez pas attendu la gifle musicale que je vous ai mis à exotitude volume 1 allez écouter ça allez Zoha je vous ai mis à exotitude volume 1 allez écouter ça allez écouter ça je vous ai mis à exotitude